Mesdames, Messieurs, Peuples congolais et citoyens, c'est d'être informés. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Je vous informe que malgré mes tontons de France, je suis encore congolais. Je n'ai jamais changé de nationalité, je suis toujours congolais. Et depuis 2017, ma descendance vote ici en France. Elle va voter en 2022. Mesdames, Messieurs, Peuples congolais, je vous informe que Valérie Pécresse vient d'être élue candidate de la droite française à ses élections prélie la présidentielle de 2022. La droite des retours. Denis Sassou Nguesso et son clan aux anges. Et peut-être qu'ils ont tant ou raison. Et j'y reviendrai. Mesdames, Messieurs, Peuples congolais, je vous informe qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Qu'une blonde est autre. Comme on dit, méfiez-vous des blondes. En Occident ici, on dit méfiez-vous des blondes. Les Noirs, les Africains et tout le monde connaît cette histoire. Méfiez-vous des blondes. Valérie Pécresse est une blonde. Mais derrière cette blanche, elle se casse une femme bourrée de diplômes. Attends. Elle est bourrée de diplômes. Elle fut ministre. Et aujourd'hui, elle est présidente de la région parisienne. La deuxième, ou même je ne sais pas, en fonction de la situation européenne, je pense que la région parisienne est la deuxième plateforme, pas plateforme, je disais la deuxième plus grande agglomération urbaine d'Europe. Et au deuxième rang de la plateforme économique financière d'Europe, après l'agglomération londonienne. Donc, elle est présidente de cette région. Moi, je l'ai observée plusieurs fois depuis déjà presque 1995. Au moment où, à l'époque, après 2-3 ans de France, j'ai été amené à faire les campagnes de Jacques Chirac. À l'époque, en 1995, j'étais à Reims. Et donc, ils connaissent. Mais quand j'ai vu, à l'époque, elle était prise entre la campagne électorale de Léonel Jospin et de Jacques Chirac. Il avait choisi Jacques Chirac. On y reviendra en détail. Mais, derrière cette femme-là, se cache un cerveau. Une femme d'enfer, qu'on appelle, on peut dire, à la Chirac. Vous connaissez, madame Chirac. Et aussi, Angela Merkel et autres. On peut nous qualifier. Mais, attention, il faut vraiment l'observer. Pour nous, hein, moi, moi, quand je regarde une femme blanche, par rapport à mes 30 ans de France, avec mes vies, avec ces femmes-là, donc, je vois, par rapport au diplôme, par rapport aux... Donc, je l'observe vraiment au point de vue cellulaire, moléculaire et autres. Pour dire un peu, pour rentrer un peu bas, quoi. Donc, attention. C'est une femme qui est dans une sorte de rouleau compresseur. Donc, moi, je voulais seulement vous dire que cette fin 2021, ici en France, et j'y reviendrai. J'ai dit toujours aux Congolais, écoutez-vous de vos émotions, appartenance, ou tout ça, ça, vous perdez du temps. Aya Tonga, ne reconnaît pas, ou ne vit pas, ou ne regarde pas l'individu, en fonction des émotions et de l'appartenance. Il regarde l'individu. Je regarde l'individu, qu'il soit blanc, noir, jaune, autre. Donc, j'ai déjà 30 ans de France. J'en ai eu, ici, du commun des mortels, juste au plus haut diplômé, parce que moi, je suis déjà un hyper-diplômé. Mais on a suivi l'individu, le racisme, et tout ça, qui a affainé beaucoup de choses. Mais on n'est pas allé poser des bombes pour aller attaquer la France comme ça. Moi, on savait bien que... Mais, car on est dans le temps. Et donc, cette femme-là, qui est parmi nous, et qui rentre dans la mêlée, hein, donc là, elle vient de rentrer là, de la mêlée, vous savez que cette femme-là est la synthèse des plusieurs réseaux de la droite. Elle est rentrée dans la synthèse des plusieurs réseaux de la droite. Quand on parle de la droite, on parle du capitalisme. Non, on parlait ça comme ça, capitaliste. Les capitalistes, ce sont des gens de la droite. Ils ont... Les capitalistes, ce sont des gens de l'ordre. L'ordre. C'est tout ce qui concerne l'autorité de l'État et autres. En compénie, ça. J'y reviendrai. On m'a revenu parce que la campagne électorale là-bas a duré encore 4 mois et je lui viendrai au fur et à mesure des informations qui viennent du réseau et autres qui m'en informent et autres. Je vous informe, mesdames, messieurs, peuple congolais, ne restez pas sur les émotions, appartenance, vous allez vous faire froid, vous allez vous facasser. Youlou, Massa Maneba, Maren Gouabi, Yobi, Pascal Issouba sont tous passés par là. Ils ont été tous facassés. Mais il y a un malin qui a élevé compliqué. On ne joue pas aux émotions, on ne joue pas en appartenance. Il vous a étudié avec ses émotions et ses appartenances. On connaît bien la suite. Ce monsieur-là est aux anges parce qu'il est le pire produit de la France-Afrique, de la droite et française et autres. Vous avez tout compris? Très bien. Je vous informe qu'aujourd'hui, nous sommes en début décembre. La France, en ce début décembre, et ce qui va se passer au cours de 2022, la France est à droite. Vous voyez que les villes, les régions, le président des maires de France et tout ça, c'est maintenant à droite. Les capitalistes battu à Mongo. Vous comprenez ça? Donc, cette femme-là est la représentante des métiers nationaux, des entrepilles, l'entrepreneuriat et plein de jours comme ça. Donc, je ne veux pas aller en détail parce qu'ils vont dire, ah oui, ton gars, tu parles ça, mais tu as aussi des affaires à faire là-bas sur la droite, le marché, l'entreprise et autres. Je suis là. Je suis là aussi quelque part. là. Donc, je ne veux pas aller en détail. Je vous informe que la droite va prendre le contrôle de la France tout au long de ce 2022 parce que la France est à droite. Il y a la droite et la gauche. La gauche, ce sont des progressistes. C'est les sociales. C'est beaucoup de choses comme ça. Mais étant donné que nous arrivions dans des problématiques de pénurie de ressources naturelles, des problèmes écologiques et beaucoup d'enjeux et d'immigration et autres. Donc, vous imaginez, nous, on n'est pas venus chercher les blancs. Ce sont les blancs qui sont venus nous chercher, nous trouver. Maintenant, nous devenons leurs problèmes. Nous, l'air dit, non, c'est bien pour l'Afrique ou l'Afrique francophone ou la France-Afrique en Afrique. Bon, allez directement, laissez-nous tranquilles, allez chercher notre partenaire ailleurs et quitter sur vos bases militaires, votre fonds CFA et autres. On n'en parle pas ça. On parle de ça, ça devient problème. Alors, pourquoi on n'en parle de migration ? Si et seulement si, pour le cas de l'Afrique noire ou l'Afrique toute entière, on enlève la France-Afrique, c'est-à-dire les bases militaires, le fonds CFA et pour l'Afrique, il n'y aura plus problème de migration ici en France pour l'Afrique. Puisque les technologies sont maintenant disponibles partout, les ressources, nous en avons, en toute arrogance, énormes, c'est-à-dire nous avons encore 3 000 ans de ressources énormes d'Afrique. Donc, nous voulons être libres chez nous et dire autrement, non, non, on se trouve là. Donc, il faut bien réfléchir et trouver les synthèses. Les synthèses passent par des arbitrages, des positionnements, des antagonismes, des synergies, des complémentarités et qui, par rapport à l'histoire et tout ce qui se dessine, des enjeux globaux qui touchent les problématiques des ressources naturelles, des problématiques de balance commerciale, de taux d'investissement, de pouvoir d'achat, d'immigration, des maladies nouvelles et autres. Donc, c'est trop compliqué. Il faut avoir des cerveaux. Si vous n'avez pas des cerveaux dans votre pays, vous êtes foutus. Mais moi, qui lutte pour l'intérêt général, mais j'ai été plusieurs fois attaqué par des individus qui, historiquement, par des régimes hauts, des problèmes des tribalistes inconscients ou conscients, donc on le voit. Donc, je suis en train de vous livrer quelque chose de nouveau. On regarde tout ce que je vous ai dit, mesdames, messieurs. J'arrive en France. J'étais prof de lycée. Et j'ai fait des hyper-diplômés. Mais je suis surtout resté humble. j'y sors déjà en 2011, il y a eu beaucoup d'éléments, majoritairement du Sud. J'y reconnais. Et donc, on est arrivé là dans ce processus-là. Mais beaucoup n'ont pas compris qu'on reste un petit passé. On est dans un écosystème hostile. Et donc, il faut trouver des stratégies d'adaptation. Et donc, moi, j'ai été tout petit parce que le diplôme que j'ai eu depuis mon arrivée en France, c'était une sorte toujours d'actualité. C'était les meilleurs, les meilleurs. Et donc, j'y revenais au moment venu. Quoique, on ne sait jamais, on peut m'éliminer, on peut faire tout. que j'ai parlé même à des familles ou des... Les Blancs, je comprends. Les Blancs et les Blanches, ils ne comprennent pas qu'on peut tuer Ayatongua en France. Ils ne comprennent pas. Je leur dis, voilà, voilà. Mais ce n'est pas possible. Mais Ayatongua, ton ami, etc. Mais non. Oui, c'est vrai. Le régime, on peut tuer en France ici pour les enjeux qu'on connaît. Donc, je vous informe que déjà, pour ces présentiels qui se dessinent, je vous informe que en 1995, j'ai fait la campagne électorale de Jacques Chirac. J'étais à Reims en 2002. J'étais dans la synthèse, en fait, entre Jospé et Chirac-Cocor parce qu'il y a arrivé quelque chose de Chirac avec le nord, le sud, au Congo, à la ville. Donc, j'étais un peu perdu. En 2007, j'étais à la synthèse entre Sarkozy et autres. mais je n'y pensais pas qu'à l'échelle française. Moi, il n'y avait pas d'enjeu de ces présentiels-là si et seulement s'il n'y avait pas un candidat qui pourrait nous dire voilà, sachant que si je prends le pouvoir, il tombe. Donc, nous, on était là, tranquille. Et j'ai été, voilà, j'ai observé par ci par là. Bon, on voit la suite. Arrivé en 2012, c'est l'unique campagne électorale qui j'ai effectué. Vous savez, il y a une journaliste qui passe sur BFM TV. Il s'appelle Apolline de Malberbe. Malberbe, voilà. Ce jour-là, on s'est coigné, voilà. Elle est venue là au moment où Londres sortent, elle gagne au Londres. On était dans le Paris 7e là. Elle est venue, ah, ton frère-femme est venu lui cogner contre moi. Attends, il a mis sa caméra, tout ça. Je la vois. Elle a pris de l'âge. Mais si elle regarde bien les vidéos là, et même mon sac était tombé à une manuelle base et dananana. Vous voyez? Donc, vous voyez, c'est ça. Donc, historiquement, depuis ces années, il y a des gens de l'homme qui n'ont jamais trahi leurs convictions, leur état d'esprit et autres. Je suis un cerveau. Je ne veux pas me soumettre parce qu'on voit mes... Voilà, donc, voilà. Vous comprenez ça? Donc, je vous informe que cette histoire de Valérie Pécaisse je vous informe qu'elle est hyper diplômée. C'est une femme d'expérience. Elle est une blonde. Les blondes, ici, les femmes, comme moi, je n'ai fait que des femmes et donc, je n'ai fait que les enfants qui sont des femmes et donc, ils sont votés. Donc, on voit bien... Attends. Donc, on comprend ça. Donc, il n'y a pas que lui. Quel? Il n'y a pas qu'elle. Parce que j'écris beaucoup. J'écris beaucoup. Mais au niveau de la pensée, vous savez qu'avec l'histoire de France-Afrique, j'ai été tapé sur la tête des guetapons. J'essaie ma tête. J'essaie un peu de retrouver le langage de raisonnement. Je vous ai dit que depuis 2011, on m'a tapé le cerveau là. On m'a tapé pour les histoires de France-Afrique. Et j'ai déposé de France-Afrique et tout le monde. Donc, j'essaie un peu de perfectionner le raisonnement alors que c'est ce que j'avais avant 2010. Donc, si j'y parviens, je dis voilà. Donc, j'ai travaillé le travail là sans aller voir les médecins, les spécialistes, autres. J'ai étudié le cerveau humain. Voilà. Donc, j'ai travaillé ça au fur et à mesure en faisant ceci, des exercices et autres. Donc, moi, je raisonne mal. Je parle très mal parce qu'il y a eu une perturbation ici au moment cogné au moment où ça se va tomber ici en France. Cette affaire-là s'est passée en 2011 en Paris-C. Donc, j'y reviendrai. c'est lié toujours à la France-Afrique. Vous avez compris? Très bien. Rien de secret, rien de super, tout c'est ensemble. Les injustices d'hier et d'aujourd'hui seront les injustices du demain. Donc, nous voulons rendre justice. On me demande qui s'est passé. Ils savent ici. Ils savent ici. J'ai donné tous les éléments. Ils savent. Ils savent. J'ai été farcasser la tête. Ah non! J'avais du sang partout sur les cerveaux-là. Donc, regardez bien qu'il faut comprendre quand on lutte contre la France-Afrique. Contre la France-Afrique de ces gens-là. Ils savent. Attends, il est fort, il est puissant. Il est puissant parce qu'il a les pays du Congo. Mais demain, les gens vont récupérer ce pays. Ils seront aussi puissants pour les... Attends, c'est ça que j'essaie. je cherche à dissiper cette énergie de haine, de vengeance, de tout ça qui va se passer en tenant compte de la psychanalyse, de plein de trucs qui sont déjà là en dormance. Vous voyez comment les gens viennent m'attaquer alors que je cherche à résonner tout le monde pour l'intérêt général. Vous avez compris? Très bien. Donc, voici ce qui va se passer d'ici 2022. La France est à droite. Et dans cette droite, il y a plusieurs droites. Mais au cœur de l'enjeu, ce sera le problème d'immigration. Donc, ils vont cogner fort contre nous, l'Afrique. Ils vont cogner, cogner. Il faut aider l'Afrique. Là-bas, nous, on dit non, il n'y a pas de problème. Libérez vos bases militaires. Libérez votre France EFA. Libérez-la. Vous resterez tranquille à jouer entre vous ici, entre blancs, européens. Beaucoup d'Africains, peut-être, ils vont fouiller. Puis si les technologies sont maintenant disponibles, les ressources nous en avons, et beaucoup de choses comme ça, les hommes-là, ils n'en parleront pas. Rétenez bien, ils n'en parleront pas. Parce que c'est des sujets sensibles. qui peuvent déclasser, qu'ils peuvent déclasser brutalement la France. Donc, il faut comprendre que même au sein de ces gens, ils comprennent les enjeux. Et c'est ça qu'ils viennent écouter mes vidéos, regarder et voir. Voilà. Donc, nous alertons, nous sommes les lanceurs d'alerte, et fiancé, et autres. Donc, nous, au pays, on dit, oui, nord, sud, mais les blancs, ils travaillent. Ils travaillent pour transformer ces membres, en fonction de ces erreurs, en fonction de plein de choses. OK? Très bien. Donc, Valérie Pécresse, vous voyez, c'est les gens de la droite. Je les qualifie tous de la droite. Valérie Pécresse, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, voilà, les gens que vous pourrez au deuxième tour des présidentielles. Ou peut-être que ce sera qu'eux. Macron, Pécresse, et Marine Le Pen. Retenez bien. La gauche, comment on dit, les progressistes, et tout ce qui est social, et autres. Comme nous, au Prongo, on parlait du marxisme, l'hénénisme. Quand j'étais à la faculté des sciences, j'ai dirigé le marxisme l'hénénisme à la faculté des sciences, UGC, Union de la Jeunesse socialiste congolaise à la faculté des sciences. Vous vous souvenez, Fédération nationale de la Jeunesse et de la faculté des sciences avant la ville. Moi, là où la ville que je suis née, vous connaissez Brazzaville et l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et tout compagnie. Donc, c'est sur moi. On a une autre histoire. Tout est là. On connaît cette histoire-là. Il peut parler des décoles. On connaît tous les décoles, nous, de Brazzaville. C'est le capital de l'Afrique équatoriale française. Donc, on a tous les éléments. Donc, on ne peut pas nous tromper. On est bien d'accord ? Très bien. Donc, voici la situation de 2022. Tout va se passer entre trois candidats. de la droite pour le premier et le deuxième tour. Il y aura Pécresse, Macron et Marine Le Pen. Si la gauche parle, c'est pas, c'est René derrière Jean-Luc Mélenchon. Donc, il y a une possibilité. Il y aura une possibilité. Mais, moi, avec les espérances de la France, je pense que le premier tour, ça sera vraiment quelque chose de nouveau. Ben oui. Ah oui, on en a eu en 2002. Chirac, Marine Le Pen. c'est ça. Et, 1995, j'espère, non, c'était gauche-droite. 2007, ah oui, Sarkozy est, comment on l'appelle, la top-modèle à l'époque, elle était top-modèle. j'ai aimé cette femme-là, mais attends, c'est terrible, quel gâchis, Ségolène Royal. Tu sais que, moi, j'ai fait un diplôme d'environnement en France ici, avec l'ADEME, celle qui était la présidente, celle qui m'avait, elle était la femme de mon géri, géri, celle qui était la présidente ou le, mon, le chef de stage, c'était une femme, ce fut une femme qui était la directrice de, de, des Ségolène Royal, quand elle était ministre de l'environnement et au temps de gouvernement, je ne sais pas, je ne sais pas, de gouvernement de, de, ils disent qu'elles sont ou les défunts premiers ministres qui paient à son âme qu'on appelle Bégovois, tu vois, donc c'était là, c'est eux qui ont créé l'ADEME, en 1990-1991, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, vous voyez tout ce qui est ça, donc tout ça, je connais tout à l'âge, le problème de l'eau, le problème de traitement des déchets ménagers, assimiler les problèmes de tout, donc ça, j'étais avec elle, voilà, cette femme-là, dès que j'étais avec cette femme-là, elle me connaît, elle est là, elle a été, même, on l'a dit après, elle était devenue, bon, bon, donc c'était des postes importantes de la France, j'étais avec elle, à la Défense, Pitot, à Pitot, hein, vous voyez la ville de Pitot, à côté de la Défense Road, j'étais là-bas, et donc, attends, j'étais Ségolène Wale, et c'est là que, par rapport à cette histoire-là, c'est elle qui m'a étudie, qu'elle avait étudie dans les réseaux Ségolène Wale, sans l'aller voir, mais, voilà, elle est un peu, voilà, vous comprenez ça, en 2012, j'ai soutenu la compagnie présidentielle de cette femme-là à cause de cette histoire-là, et que j'étais dans l'école écologique et j'ai fait beaucoup de choses et voilà, donc, voilà, bon, je peux faire un con qui n'aimercie, quoi, vous comprenez? C'est une femme qui n'aimercie, mais non, en 2012, oui, c'est ça, en 2017, non, en 2017, j'ai zappé cette compagnie, non, jamais, je ne suis pas allé là, j'ai observé, celle de 2022, ça sera pareil, vous comprenez ça? Très bien, donc, si la gauche française n'est toujours pas un candidat unique, il est là, c'est-à-dire, aujourd'hui, on vit des problèmes sociaux, des problèmes tout, 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 c'est lui qui intègre des dimensions sociales et écologiques, en mettant un peu une dose d'autorité et autre, il peut gagner à gauche, mais il n'y a pas autre, bon, je ne sais pas, moi, je pense que j'ai parlé de mélangeant, oui, c'est ça, bon, attends, on va parler en détail, mais je pense que si la gauche ne prend pas ses responsabilités à faire, mais quoi que, bon, je vois, les tendances sont là, donc, je n'ai parlé de la droite, donc, Macron, c'est la droite, et Piquet, c'est la droite, Marine d'Éteple, c'est la droite, mais ça demande des différentiels et autres, vous avez tout compris? Très bien, donc, moi, nous, aujourd'hui, Sachin Gessou est aux anges et autres, parce qu'il faut, nous, il faut regarder déjà que nous, d'Afrique, et notamment francophone, on n'a plus besoin de la France, en fait, c'est la France qui a besoin de nous, parce qu'elle capte tout, de l'énergie nucléaire, de tout, 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 de Chinois, donc, voilà, donc, il y a des grands requins qui sont déjà là, je dirais que la France-Afrique est devenue le mouton noir de l'Occident, où ça s'est passé, parce que tout s'est passé pas à cause des problèmes ou des enjeux ou des accords du 19e siècle à la conférence de Berlin, en passant par la Seconde Guerre mondiale, mais aujourd'hui, la France devient le mouton noir de l'Occident. Alors, comment va-t-elle s'est transformée au moment où toute l'Afrique francophone est hostile ou en méfiant sur la France-Afrique? Comment va-t-elle faire pour se repositionner dans le rond de la balance commerciale, des taux d'investissement et tout ça? Bien sûr, qu'il y a un cadre économique, un cadre déjà historique, la Tour Eiffel, les villes, non, il faut vivre en France, c'est vrai, c'est vrai. Mais comment va-t-il faire ça? Bon, ils ont des réseaux, ils ont des réseaux d'études, de formation et autres, donc il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir abattue. Mais il faut savoir que la France est en difficulté, va être en difficulté tout au long de ce 21e siècle par rapport à son historie, par rapport à la politique coloniale, par rapport à ce qui se passe avec la France-Afrique, passer, 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 passer. Donc, je ne veux pas aller en détail. Je suis partagé des réseaux Mokoko, le président élu congolais qui fut emprisonné et qui est toujours en prison et voilà des choses comme ça que tout se passe là-bas au point de vue géopolitique, culturel et autrement on est saine. Donc, vous avez tout compris. Donc, Valérie Péquesse est là et voilà, donc, je vous dis qu'elle est beau diplôme, elle est la synthèse de tous les réseaux chiracien, chakosiste, nananana, donc elle joue la synthèse, elle joue la philosophie d'Angela-Américaine qui a amené l'Allemagne à ses Euro-Mondiales. Et donc, voilà, donc peut-être on ne sait jamais, voilà, donc moi, je reviendrai mais j'ai donné quand même quelques éléments mais j'aurais plusieurs mots-clés pour vous diffuser quelques informations. Des mots-clés sur elle qui vous comprennent. Les mots-clés entre elle et la France-Afrique. Les mots-clés entre elle et le Congo-Bazaville qui est nous au Congo, nous, il y a au Congo, au Gabon, au Cameroun et autres, on met toutes nos intelligences de langue et savoir qui est qui qui travaille derrière et qui ont détruit notre Afrique francophone sans comprendre les enjeux d'équilibre et autres qui ont pu avancer comme, attends, la France est le dernier pays colonisateur d'Afrique. Comment va-t-il tenir ? Alors que, attends, ce n'est pas possible. vous voulez parler des balances commerciales, vous parlez de Rue mondiale de la France, européen, autre, avec quoi ? Donc, c'est ça qui fait que, bon, nous allons observer avec attention ce que je vous ai dit que ça va se passer entre Valérie percaisse, Macron, Marie Le Pen. S'il y a un candidat de la gauche, ce sera que Jean, Mali, si la gauche veut prendre le pouvoir ou faire bloc, le positionnement est clair, ça sera à droite, la droite française. Et donc, j'y reviendrai au fur et à mesure, en fonction du temps, mais je vous dis que la situation actuelle qui se dessine avec tous les mots-clés et les statistiques que je vais vous faire des petites vidéos au fur et à mesure, mais je comprends, je comprends bien la France, je connais, ah non, c'est calé. Et donc, dans le sens d'avancer, comme la vie habituelle, mais, non, que, ah oui, elle est bourrée de diplômes, cette femme-là, j'ai vu, attends, moi, j'ai eu la chance de ma vie d'avoir sorti ici en France que les femmes bourrées de diplômes, c'est, ah non, c'est bien. Quand on voit ça, on est un peu, on respecte, quoi, allez, allez, je ne suis pas, ni je ne venais pas vous chercher, vous séduire, que Congo, ou autre, non, 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 faites votre travail, on m'a signalé ça hier, on m'a appelé, Ayatonga, va mettre des vidéos pour soutenir la droite, non, non, je n'ai pas soutenu ni la droite, ni la gauche, moi, je soutiens le Congo pour la ville, en fonction des enjeux majeurs, si vous penez tête, voilà, donc, c'est pour avancer. Merci beaucoup, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,